Bonjour à tous, petits ou grands, enfants ou adultes, je m'adresse à tout un tas de gens, en fait, que vous soyez amateurs d'albums jeunesse, amateurs de couleurs, amateurs de chats et de souris. Et aussi, je m'adresse à tous les gens qui sont un petit peu sensibles au monde magique de la fabrication du vin. Voilà, je sens que j'ai capté votre attention. Depuis 12 ans que j'habite dans le Médoc, au nord de Bordeaux, je suis devenue totalement dépendante, non pas de l'alcool, mais des fantastiques paysages, des vignes, et également de la magie des lieux où l'on fabrique le vin. En fait, ça me fait penser un petit peu à une ruche où il y a tout un tas de métiers qui s'activent, qui fourmient, qui débordent de créativité et de passion. Et surtout, des activités qui se complètent entre elles, comme des abeilles. À force de vivre au milieu de tous ces gens-là, j'ai été totalement prise par ce métier. Et au fur et à mesure des balades dans les vignes, au fur et à mesure des visites dans les chais, et au fur et à mesure des rencontres avec les gens formidables du métier. Je ne dis pas que j'ai appris toutes les ficelles, parce qu'il faudrait des vies entières peut-être, et puis en plus à chaque terroir ses spécificités, mais je pense en avoir appris assez pour pouvoir le communiquer aux enfants, vu que c'est ma passion et mon métier. J'ai donc fait appel à mes deux félins préférés, Macaron et Canelé, mes deux petits chats bordelais, qui ont emprunté leur nom à des spécialités culinaires bordelaises, dont je ne citerai pas le nom. Ils pensaient avoir assez travaillé, et méritaient leur sieste, un truc de chat, ça. Dans les vignes, c'est là que commence le tome 3, Macaron et Canelé, mission bouchon. Bercés par le clic-clac des sécateurs des vents dangereurs, ils pensaient bien se reposer, c'était sans compter l'aventure que je leur avais concoctée. Donc, hop, 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 go pour une énigme. Mais où sont donc passés tous les bouchons du château viticole ? Alors, au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure de l'enquête, les jeunes lecteurs de 3 à 7 ans, avec les chats, pourront découvrir toutes les scènes dans l'ordre de la fabrication du vin. Donc, ils vont comprendre tout un tas de petits concepts qui vont pouvoir piocher à leur gré. Les vins d'ange, les rafrafs de les grappoirs, puis arriver dans les cuviers, les petites bulles du jus de raisin encore tout chaud. Puis après, la salle de repos. C'est là où il y a le ché des barriques, où on se repose, forcément. Alors, les chats, ils adorent ça. Et puis, il y a aussi les tracteurs, les élévateurs, évidemment, la cuisine des vendangeurs, le ché à bouteille. Ah oui, la mise en bouteille, mais sans bouchon, c'était pas très facile. Jusqu'au magasin, car il faut bien le vendre tout ce vin. Mia ! Mia ! Sous-titrage Société Radio-Canada